On prend maintenant la direction de Roland-Garros. Europe 1, en direct de Roland-Garros. Et on retrouve Inès Zegloul en direct de la Porte d'Auteuil. On connaît déjà Inès, la première affiche des demi-finales d'âme. Oui, car elle était trop haute la marche pour la tchèque marquée avant de Rousseau. Il n'a fallu qu'une heure deux à la numéro un mondiale. Il gagne à Juantec, une numéro un exemplaire pour la balayer 6-0, 6-2. Juantec, il se qualifie ainsi, rejoint les demi-finales. Vous l'avez dit, la double tenante du titre retrouvera Coco Gauffe, tête de série numéro 3, gagnante un peu plus tôt de son match qui l'opposait à la tunisienne Onjaber, Goffe-Juantec. En demi, c'est un remake, on l'a déjà vu. C'était déjà ce qui s'était passé l'an dernier, Porte d'Auteuil. Et ça s'était soldé par une victoire rapide de la Polonaise-Juantec qui signe aujourd'hui, à noter, son 19e match consécutif, gagnant, victorieux sur la terre battue de Roland. A voir si elle va chercher le 20e. Alors sur le central, ouverture du bal, là, sous mes yeux, d'écart chez les hommes, le bulgar Dimitrov mène pour l'instant 1-0, un jeu blanc assez surprenant contre l'ultra-favori Italia-Yannick Sinner, tête de série numéro 2. Un Italien très en forme cette saison, vainqueur de 3 tournois. Je le rappelle, ça risque donc d'être dur pour Dimitrov car l'Italien veut aller chercher la finale cette année car s'il le fait, il chipe le trône de numéro 1 mondial à Gioco et ce, peu importe le résultat de Giocovic. Merci Inès, Inès Zégloul en direct de Roland-Garros Europe 1, radio officielle du tournoi.